... Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, je jase avec Ronald Bond qui a été aumônier dans un pénitencier fédéral pendant 12 ans où il a supporté les criminels et leurs victimes dans un programme de justice réparatrice. Il est aujourd'hui prêtre dans la municipalité de Ripon et les alentours où il a tissé des liens uniques avec les résidents. 5, 2, 1. Ronald, merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci. Puis là, tu es prêtre dans la communauté de Ripon. On dit-tu Ripon ou Ripon? J'entends les deux. Ripon, pour les gens de Ripon. C'est ça. Les vieux de Ripon, c'est Ripon. Ils disent Ripon. C'est un nom anglais. Oui. Like Boston. Hein? Ripon. Puis les francophones qui étaient dans la région, ils entendaient les anglais du comté. là, ils disaient « We're going up to Ripon ». Hein? Mais de Ripon, c'est devenu, pour les Canadiens français, c'était devenu, ils s'en vont à Ripon. C'est devenu Ripon facilement, là, à cause de… Ah, c'est vrai. En anglais, comme en Angleterre, il y a une ville qui s'appelle Ripon. C'est vrai. Mais c'est… bon, Ripon, ça s'écrit Ripon. Mais je ne savais pas. Puis, mais c'est tellement une belle communauté, puis ça a donné que je suis allé récemment pour des tournages, entre autres. Puis là, je suis allé visiter le sentier de la montagne noire. Oui. As-tu eu le temps d'en profiter, tu y vas-tu? Bien, je n'en ai pas profité beaucoup. Je suis allé à quelques reprises, je suis allé faire du ski de fond aussi en hiver. Mais je n'ai pas vraiment le temps d'en profiter. Non, c'est dommage. Puis, à ce temps-ci, ce serait un beau temps pour y aller. Quand tu vas dans la montagne, puis tu vas dans le belvadaire, là, il y a le belvadaire, puis ils ont comme construit une tour. Une tour aussi. Quelle vue. Oui, on peut voir le Mont-Tremblant de Ripon quand il fait beau. Ah oui? Oui. Ah, bien, tu vois, il faisait beau, mais je ne l'aurais pas reconnu. Je ne l'aurais pas su. Il faut savoir où il est. Oui, c'est ça. Oui, dans quelle direction, regardez. Comment tu trouves les gens là-bas? Bien, moi, je suis curé à Ripon, mais je suis curé à Saint-Six, Ripon, Montpellier, Saint-André-Avelin, et je suis en co-responsabilité avec Notre-Dame-de-la-Paix, Chénéville, Duhamel, Boileau et Saint-Émile-de-Souffoc. Mais je dis la messe toutes les fins de semaine, surtout dans les quatre paroisses du sud. Mais je trouve la communauté de Ripon agréante. C'est une communauté qui est vivante aussi. Lorsqu'on regarde les gens, on fait une demande, on va faire quelque chose. Au niveau du folklore traditionnel, on a beaucoup de musiciens. Et parce que moi, je suis un violonneux, et j'ai toujours joué du violon. J'ai commencé même, il y a plus de 45 ans, je jouais du violon à Ripon. Dans une salle de danse traditionnelle, mes parents venaient danser, puis ils collaient des sets de carré, puis moi, je jouais du violon. Mais ça, c'est dans les années 70, 72, 74 à peu près. Mais c'était différent, la vie sociale à cette époque-là. Oui, les gens, écoute, juste pour te dire, dans le temps, quand on prenait un break, on pouvait aller prendre une bière et avoir une valise de char, ça ne se fait plus à cette heure. Mais il y a quand même une communauté de musiciens bien le fun à Ripon. Il y a des jeunes qui ont pris la relève, ça chante, ça joue de la musique, ça tape du pied. Il y a des soirs même que j'allais jouer avec eux autres l'an passé. On finissait, quand ça finissait, on se rendait dans une famille, puis on continuait autour du poids à la boue, dans la cuisine, avoir du plaisir. C'est un peu plate de voir que c'est une tradition qui s'est perdue, comme au Québec. Mais heureusement, on le retrouve encore. À des places, des petits villages, ils ont le goût de continuer. Et à Ripon, on a plusieurs musiciens qui veulent continuer. Mais la tradition, il y a deux semaines, ils ont pris une walk-in en arrière d'un pick-up. Ils ont fait le tour du village pour jouer de la musique traditionnelle. Et je lève mon chapeau à ces gens-là qui font ces interventions-là dans le village pour nous montrer qu'on est encore en vie. Mais c'est le fun d'entendre, parce que là, présentement, on ne peut pas justement voir de spectacle d'aller dans une salle. C'est une belle façon de rejoindre les gens. Assis dans le walk-in, puis ils se promènent, traîner par un pack. Je peux imaginer que les gens l'ont apprécié. J'ai envie d'être « up front ». Je m'excuse pour le terme anglais, mais de dire... Moi, personnellement, il est arrivé un temps dans ma vie où j'ai été éduqué dans les années 80, donc nécessairement, j'ai eu du catéchisme. J'ai eu ma première communion quand j'étais jeune. J'ai été éduqué dans le christianisme. Mais à un moment donné, comme bien d'autres mondes, j'ai décroché. Aujourd'hui, je dirais que... Je suis peut-être athée, mais je réalise à quel point la spiritualité est encore importante dans la vie des gens, qu'on soit catholique ou non. Est-ce que tu remarques la même chose? Oui. Moi, je suis en contact avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes. actuellement, je fais beaucoup de funérailles aussi, et c'est l'occasion souvent de rencontrer des familles qui ne viennent pas à l'église. OK? Mais là, c'est là que je réalise que ce que nos grands-parents avaient, ce que nos parents avaient comme croyance et spiritualité, la spiritualité des chrétiens, c'est... Tu sais, Jésus a laissé un commandement. Il n'en avait pas dix. Un commandement, ce n'est pas Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. C'est l'Ancien Testament. Jésus dit, aime. Aime le Seigneur ton Dieu, puis aime ton prochain, comme toi-même. C'est ça qu'il nous a laissés. Et quand on commence à parler de l'amour, on rejoint tout le monde. Mais les gens sont portés à dire, « Ouais, mais vous, on est obligé de faire ci, on est obligé. » Quand elle est rendue à dire, « On est obligé. » Mais je pense qu'on décroche de ce que l'enseignement de Jésus nous demande. C'est d'être bon et d'être aimable. Et pour se laisser aimer, il faut être capable de s'ouvrir à l'autre. Et je pense que les jeunes, il y a des jeunes qui ont gardé cette ouverture-là. À l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, quelqu'un qui arrive, on reçoit quelqu'un chez soi, on n'est pas méfiant. On est plus ouvert. Il y a des... Parce que, tu sais, j'ai travaillé dans d'autres pays. Je suis un ancien missionnaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était beaucoup plus... Un étranger, c'était un ennemi. Tu sais, après ma barre. Juste pour te dire, dans le pays, il y a plus de 730 différentes langues, 250 différents dialectes. Donc, si quelqu'un ne parle pas ta langue, c'est un ennemi. Ce n'est pas vraiment un ami. Alors qu'au Québec, on parle la même langue. Et pour moi, on peut se retrouver. Ça, pour moi, c'est un point important dans notre spiritualité qu'on a au Québec. Mais, comment exprimer notre spiritualité? Souvent, ça va passer par un rite religieux. Je regarde dans le mariage. Comment dire à quelqu'un, je t'aime? Souvent, ils vont se marier. Pas toujours, mais souvent, ça va passer par la mariage. Comment dire que tu es un enfant qui est important pour nous, puis la communauté chrétienne? On va le faire baptiser. Il y a des gens qui ont des réticences. Tu sais, on peut faire ça chez nous, le baptiser chez nous. Oui, mais on a un lieu de rassemblement où se rassemble la communauté chrétienne, qu'on appelle la bâtisse église. Mais les gens ne réalisent pas toujours l'importance d'emmener ceux qu'ils aiment à l'église. Des fois, ils ont dit, on l'a emmené quand ils étaient jeunes. Exemple, des fois, on parle de leurs grands-parents. Ils ont été baptisés dans cette église-là et on les ramène à l'église pour l'enterrement. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis ta spiritualité de chrétien? Comment tu vis à tous les jours aimer son prochain? L'entraide entre nous. Comment on vit ça tous les jours? Tu sais, c'est pas évident. On a des difficultés parfois à voir comment les gens peuvent vivre ensemble. Si on est dans la méfiance, au lieu d'être dans la confiance, on n'est plus du côté de l'enseignement de l'Évangile. Et c'est pour ça que je dis que la spiritualité chrétienne est importante encore aujourd'hui. les jeunes, il y en a beaucoup des gens qui ne sont pas pratiquants à l'église parce que pratiquer, c'est un gros mot pour moi. Quelqu'un qui veut dire, moi, je ne suis pas pratiquant, calme, tabernouche, OK? À toi, fin de semaine, quand tu ne travailles pas, il est parti aider son beau-frère, il est parti aider son voisin à reposer le papier-brique sur la couverture. Jésus dit, aime ton prochain. Jésus n'a jamais dit, va à la messe. Jamais. Jésus n'a pas dit ça, mais il a dit, aime ton prochain. Fait que dans le fond, de voir l'entraînement dans une communauté, pour toi, c'est pratiqué. c'est signe que cette personne-là a compris le message de Jésus. Mais où est-ce qu'on l'entend, ce message-là? En tout cas, on ne l'entend pas chez Canadian Tire, on ne l'entend pas non plus chez quel que soit le magasin. On ne l'entend pas là. On l'entend dans l'église ou quelqu'un qui se rassemble pour lire l'évangile. Alors, on a la chance d'avoir été élevé dans des familles chrétiennes parce que la spiritualité chrétienne laisse une trace dans nos comportements. Dans notre façon d'être, les uns avec les autres. En quelque part, ça a probablement bâti la personnalité des Québécois aujourd'hui. C'est encore là, même s'il y a moins de pratiquants. Oui. Il y a moins de pratiquants, c'est-à-dire du dimanche. OK. Parce que quelqu'un qui me dit, moi, je pratique, je vais à la messe le dimanche. Ça a duré 45 minutes. Le reste de la semaine, tu fais quoi? Ça va durer en tabernouche. Vraiment? Quelqu'un qui dit, moi, je suis un chrétien convaincu, à tous les jours, je pratique. J'ai quelqu'un à aimer, à aider. J'ai quelqu'un à supporter dans ce qu'il vit. Voilà. Ça, c'est un chrétien qui est engagé. Puis, où est-ce que tu prends ton gaz, là? Tu sais, c'est là où tu vas te ressourcer spirituellement. C'est où tu vas te ressourcer. Tu sais, parce qu'on a un dicton qui dit, un homme saine dans un corps sain. Il faut prendre soin de nous. Tu sais, des fois, il y a du monde qui s'entraîne, puis il y a du monde qui font du sport, puis ils font du jogging pour tenir le corps sain. Mais est-ce que ton esprit est sain? Tu sais, j'ai travaillé 12 ans dans un pénitentiaire fédéral. Oui. Comme avec des détenus, des voleurs, des voleurs, des tueurs, des... Bon, j'ai travaillé avec des gens qui ont été souvent loin de leurs valeurs profondes, les valeurs de leurs parents. Mais quand tu regardes le passé, par où ils ont passé, là, je comprends certains comportements. Il y a des comportements qui se comprennent. Ils se sont éloignés de la source qu'ils alimentaient au début. Donc, je ne suis pas surpris, des fois, de voir le chemin qu'ils ont pris. Je ne suis pas surpris. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on n'arrive pas dans nos sociétés à redonner une direction pour ces personnes-là. Mais c'est ce que je voulais t'aborder là-dessus parce que je me demande, est-ce que... parce que là, tu as côtoyé ces gens-là, puis à quelque part, c'est encore des personnes humaines. Oui. Est-ce qu'ils sont tous pardonnables? Est-ce que tout crime et tout geste est pardonnable pour retrouver une voie d'être sur le bon chemin? OK. Bien, tu poses une question. C'est qui? Quelle est la source du pardon? C'est Dieu. Il y a des pardons qu'humainement, là, on a de la difficulté où on ne peut pas donner. Tu me piles sur les pieds, toi, là. Avec un cap d'acier, ça ne me fera pas mal. Ça se peut que tu m'en fages un peu puis je vais te dire, bien, tu pourras t'excuser, tu sais, là. Mais si quelqu'un fait un geste grave pour la personne, ce n'est pas une excuse qu'on a besoin. C'est un pardon. Et le pardon amène la personne à aimer par-dessus l'offense qui était faite. Et parfois, ça prend du temps à pardonner ou à demander pardon. Et comme tu dis, il y a des pardons des fois qu'humainement, on n'est pas capable. Parce que j'ai travaillé aussi avec justice réparatrice qui est la rencontre de certains détenus avec des victimes. OK. Des fois, ce n'est pas une victime, mais c'est une victime qui a vécu la même... La même situation. La même situation. Tu sais, un voleur qui a défoncé une maison, la personne, ce n'est pas nécessairement elle qui s'est faite défoncer, mais elle aussi elle s'est faite défoncer. Elle a dit, hey, toi, tu ne sais pas combien de fois, toi, tu as été une demi-heure dans ma maison, moi, ça fait six mois, je me lève, je vais à la toilette dans la nuit, je regarde dans le châssis, est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? J'ai peur encore, ça fait plus que six mois que c'est arrivé. Alors, aider les gens à se surprendre en main. Et il y a des gens qui ont cheminé, il y a des détenus qui ont dit, je ne peux pas rester comme ça. Et ils ont cheminé. Est-ce qu'il y en a qui sont, je ne veux pas dire irrécupérables, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont... Peut-être. Mais là, comment ça s'est passé? Ça veut dire que quelqu'un qui a été victime d'un crime a rencontré quelqu'un qui a commis un crime. Oui, on fait un groupe. OK. Comment ça s'est passé? On demandait à des détenus s'ils voulaient faire partie du groupe justice réparatrice. OK. Et on essayait de mettre les crimes communs ensemble. Et on connaissait des victimes du groupe justice réparatrice qui sont prêtes, ces personnes-là, à rencontrer des détenus qui ont fait ce crime-là. La même chose avec des violeurs, avec des tueurs. Ça va être difficile pour les victimes d'arriver là et de vivre ce moment-là. Oui. C'est pour ça qu'elles sont préparées. C'est des mois de préparation et elles vont là sur une base volontaire. OK. Mais aller en contact avec ta souffrance, c'est pour la guérir. Une plaie que tu laisses sans pansement a pu s'infecter et tu vas vivre la peine, tu vas vivre la souffrance qui va s'aggraver. Tu sais, une plaie qui n'est pas guérie ou bien qui n'est pas pensée, tu n'as pas mis un pansement dessus, ça se peut qu'elle guérisse par elle-même, mais ça se peut qu'elle s'infecte. Puis ça empire. Ça empire. Il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie, ils ont été peut-être volés ou ils ont peut-être été violés dans leur vie. Ils l'ont jamais dit, mais ils l'ont traîné toute leur vie. Alors comment aider ces gens-là? Alors justice réparatrice a été pour moi l'occasion de voir comment on peut aider des gens, même des meurtriers. J'étais avec des gens qui ont commis des meurtres et comment ils sont désolés de ça. Comment passer maintenant à autre chose? Ils ne peuvent pas demander pardon à la personne, elle est décédée. Mais souvent aux parents. Puis est-ce que les parents sont capables de pardonner? Ou la famille? Ça prend bien du temps. Il y a des parents, non? Je me rappelle avoir travaillé avec une dame que beaucoup de personnes connaissent. Rappelez-vous, je n'étais pas au Canada mais il me semble à ce moment-là, il y a eu une tuerie à la Polytechnique. la maman du tueur était une victime aussi, secondaire. elle a accepté de faire partie de nos groupes. Elle est venue parler, comment elle se sent? Elle se sentait regardée par des gens parfois. Oh, c'est la mère du tueur. Mais comment vivre, comment on impose notre regard sur la situation des gens? Ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment toujours agréant. mais comme personne humaine, si tu es habité d'un esprit d'accueil, d'une spiritualité de pardon, si le pardon est une valeur importante dans la spiritualité par rapport à la revanche, la vengeance, ça va être beaucoup plus facile. Comment aider les gens à vivre le retour? Puis qu'est-ce qu'elle en a retiré, cette mère-là? Elle travaille encore avec justice réparatrice. Elle aide des victimes. Elle aide beaucoup de victimes. Elle l'a-tu découvert par ce processus-là puis après ça, elle a décidé de s'impliquer elle-même? Je ne sais pas quel a été son chemin parce que lorsque moi je suis arrivé au service correctionnel du Canada, ça a été pour moi l'occasion de voir cette femme-là qui était déjà invitée par justice réparatrice et qui avait déjà cheminé elle-même parce qu'elle n'a pas trouvé ça facile au début. Vraiment pas facile. Puis autant du côté des victimes que ceux qui ont commis le crime, je pense qu'on ne peut peut-être pas les chiffrer, mais est-ce que tu peux voir que ça fait vraiment une différence pour la plupart d'entre eux? Oui, parce que ceux qui viennent au groupe de justice réparatrice sont ceux qui ont décidé de cheminer, de s'en sortir. Une fois que tu as fait le choix, j'imagine que tu es déjà sur une bonne voie. mais en même temps, il y en a qui vivent vraiment des difficultés, parce qu'être en contact avec ta faiblesse, ta pauvreté, les gestes malins ou malsains que tu as posés te font parfois souffrir plus qu'un geste que tu as fait qui a aidé des gens. Si je parle de spiritualité, on essaie de voir comment être bon aujourd'hui, comment être comme le bon Dieu, comment être saint, S-A-I-N, mais en même temps, tu peux y mettre un T. Comment tu as une personne qui est appelée à la sainteté, devenir pour quelqu'un un exemple de vie? Ça fait partie de notre spiritualité. On est tous appelés à la sainteté, tous, mais le chemin de la sainteté, parfois, il y a des rocailles, il y a des bouts de chemin des fois qui sont roughs. D'ailleurs, ça a été quoi, toi, ton cheminement? Parce que tu es devenu prêtre seulement qu'à 20 ans. À 27 ans. 27 ans, bon, c'était quand même tard quelque part, d'une certaine façon. Comment c'est arrivé dans ta vie? Bien, moi, je suis travaillé, je n'avais pas pensé. Moi, je suis venu à la polyvalente de Buckingham. La première année que ça a ouvert, je faisais la dixième année, ensuite onzième et douzième année. L'année qu'elle a ouvert, puis, je sortais avec des filles dans ce temps-là, puis j'étais musicien, puis on avait un groupe de musique agréable, de musique traditionnelle. c'est j'ai ensuite travaillé, travaillé à Paul, puis travaillé un an aussi à sa construction, puis après ça, ça m'a... j'ai eu une de mes amies, une de mes blondes qui m'a aidé à réfléchir aussi. On arrivait à la maison, ambassade de cagaz, puis qu'est-ce que le curé a dit? Moi, je ne dirais pas ça de même, voyons donc. Puis à force de discuter, elle a dit, tu parles mieux que le curé des fois, il arrête là. Et puis, ça m'a posé question. Et à l'âge de 20, au début de la vingtaine, ça m'a posé vraiment question. J'ai dit, je vais en parler avec un prêtre. Est-ce que... c'est-tu normal de penser que ce que l'autre dit, ce n'est pas de même que je dirais ça? Il dit oui. Il dit, tu n'as jamais pensé aller voir... Mais j'avais fini mes études, il collait de cégep aussi. Non, je n'ai pas pensé à ça. Alors, retourne aux études. Ensuite, à l'université, en philosophie, fait un cours en psychologie, trois ans en théologie, quatre ans parce que j'ai fait une année aussi en missiologie. Ça a été un cheminement un peu difficile, mais on m'a demandé parce que moi, je suis un père Montfortin, la communauté des pères Montfortin, et on m'a demandé d'aller travailler en mission Papouasie-Nouvelle-Guinée où je suis parti pour 11 ans. Ça aussi, ça veut dire toute une expérience. Une très belle expérience. Puis, tu vois, le fait que je sois menuisier, que je travaillais avec, puis même avec mon père, on travaille toujours sur la construction aussi, ça a été une aide énorme pour bâtir des cliniques médicales, des maisons de professeurs, des écoles. Quand tu es seul à tenir un marteau, les autres, c'est des aides. il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Et ça a été pour moi 11 ans, 11 belles années. Et je pense que ce sont des années que je suis parti, j'avais 29 ans, je revenais à 40 ans. Et j'ai aimé ça. Souvent, le problème est la barrière linguistique. Je travaillais en neuf langues là-bas. Puis, tu ne peux pas changer de région sans changer de langue. Tu fais peut-être 10 kilomètres et tu changes de langue. 10 kilomètres à peu près, 15 kilomètres, tu changes de langue. Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais ça a été pour moi une école. La patience. J'ai demandé deux choses au bon Dieu. La patience. Puis, je l'avais de suite. Pas bien. Mais tu comprends qu'on lui demande l'humilité aussi parce qu'on ne connaît pas tout. On est dans le respect des gens. On n'est pas chez nous, on est chez eux. Alors, ma spiritualité d'amour et d'accueil était là. On n'est pas là pour imposer, on est là pour proposer l'Évangile. Puis, comment c'était reçu? C'était bien reçu parce que ce sont des gens, je ne sais pas si vous connaissez la Papuaïtia-Nouvelle-Guinée, c'est un pays de cannibalisme. OK. Alors, ton prochain, il peut être quelqu'un de bon à manger. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça avait changé, mais il y en avait encore. Puis ici, vous allez voir est-ce que ça existe encore? Oui. Mais quand on dit que Jésus, dans l'Évangile, nous demande aime ton prochain. Je l'aime, j'aime du steak aussi, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Aimer, être capable de travailler ensemble, bâtir une communauté, faire commun, une communauté ensemble. Ils avaient déjà des clans. Des clans, il y avait aussi des tribus. Alors, ils travaillent ensemble, mais le clan ou une tribu autre est souvent considéré comme un ennemi. Un ennemi, oui. Oui. Alors, on disait dans l'Évangile, Jésus nous a laissé une prière, notre père. Alors, si on a le même père, moi et toi, on est de la même famille. On est de la même famille. C'est un peu l'approche, j'imagine, que vous avez pris pour essayer de ne pas faire passer le message d'accepter les autres. Oui, exactement. Si on dit notre père ensemble, si on a le même père, on appartient au même clan, à la même tribu. On ne parle pas nécessairement la même langue, mais, tu sais, je dis la messe à plusieurs langues, mais c'est la même prière. Être capable de faire voir aux gens qui sont frères et sœurs entre eux, même s'ils ne parlent pas la même langue. C'est drôle parce que, dans le fond, la façon que toi, tu vas la porter, c'est d'un angle spirituel puis catholique. Puis en même temps, c'est tellement un message que plein de gens parlent, sans que ce soit religieux, lorsqu'on parle de l'environnement, lorsqu'on parle d'être ensemble présentement dans le contexte de la pandémie et tout ça, d'être ensemble pour se soutenir et tout ça. Mais c'est comme un message universel, c'est juste que il est comme juste par un autre canal, si on veut. Puis tu parles de la situation de la pandémie qu'on vit actuellement. Comment vivre sa foi aujourd'hui? Ça, c'est un autre défi. C'est un défi énorme. Les gens avec qui on travaille, ils veulent aider, mais ils ne peuvent pas. Approche-toi pas trop, reste à distance. Même les gens qui font l'accueil en arrière, dire aux gens, OK, on est assis dans l'église, retournez chez vous. Est-ce qu'ils vont revenir? Oui. Ça fait dire, on est assis. Pour la messe du dimanche, c'est un moindre mal. Ce n'est pas bien. Ce que je trouve plus difficile comme prêtre, c'est quand on prépare des funérailles et on dit vous avez droit à 25. Personne. Il y a une famille qui sont neuf enfants, puis l'autre famille sont sept enfants. Il y a un couple, le mari est décédé. avec les couples qui sont déjà plus que 25. Tu vas dire quoi à ta belle-sœur? Toi, tu ne viens pas. À ton beau-frère, toi, tu n'as pas de place pour toi. Ça crée la tension qu'on n'a pas besoin. Une tension, je ne sais pas quoi faire avec. Il faut essayer de trouver comment être capable de vivre la situation parce qu'on veut soutenir les gens. Oui. Puis la tension, on s'entend, on en a déjà beaucoup. Puis là, c'est comme en rajouter par-dessus ça. Tu vois, ça fait déjà proche d'une trentaine de minutes qu'on parle. On va continuer dans cette voie-là si tu veux bien. Je vais juste prendre le temps de dire merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Je veux vous rappeler que l'Informance est disponible sur Apple Podcast, Spotify et aussi sur Apple Podcast, Spotify, sans cloud. Merci Jeanne-Sophie, une chance qu'elle est là. Et puis sinon, la chaîne YouTube de TVC Basse-Lèvres, vous pouvez voir toutes nos émissions, je vous invite à y aller et vous inscrire. Donc merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Oui, ça je trouve que il y a deux situations que je trouve vraiment épouvantables. Il y a d'une part dans les funérailles puis de l'autre part c'est les personnes âgées qui sont mortes seules dans les centres pour personnes âgées. Mais là, dans les funérailles, qui est obligé d'aller faire face à la famille puis de dire bien je m'excuse? La maison funéraire. C'est la maison funéraire qui les fait. La maison funéraire quand elle rencontre, les familles, elles doivent, ils nous appellent, on est rendu à combien dans votre église? Parce que les églises actuellement, les zones orange et jaune, on est encore à 250 personnes. OK. OK, donc, 250 maximum. On a des églises, pour en nommer une, exemple, même ici à Buckingham ou à Saint-André-Avelin, tu peux rentrer quasiment à 1000 personnes. la fin de semaine passée, on avait 25 personnes. Hey, ça n'a pas de sens là. Tu sais, quand tu dis qu'ils vont aller voir un film puis ils sont 250, on est assis puis des personnes, je n'ai pas des danses de poteaux qui font avec la bière de la main, excuse là, tu comprends ce que je veux dire? C'est très, très cool l'affaire, tu sais là, on est assis puis c'est des personnes d'un âge avancé. Moi, je suis à ma retraite, je ne suis pas à retraite, mais j'ai dépassé l'âge de la retraite, tu comprends? Et ceux qui sont là sont beaucoup plus âgés que moi souvent. Comment faire pour eux? Ils trouvent ça très difficile. Mais à 250, actuellement, j'espère qu'on va être capable d'aider les gens à vivre leur deuil. Bien, c'est ça, l'autre bout, parce que là, c'est ceux qui avaient, là, à 250, c'est optimiste au moins d'entendre un chiffre comme ça, mais ceux qui vont avoir des cérémonies dans les maisons funéraires, je pense que c'est une vingtaine de personnes, ils faisaient ça sur web et tout ça, mais là, tu n'as pas le contact humain avec les gens qui sont là, tu n'as pas la famille que tu as supporté, puis au-delà de ça, le contact humain, il y a la présence, mais quand est-ce que tu as besoin plus de contact humain que là? Oui, mais tu viens de nommer quelque chose, soit au printemps, avril, mai, juin, en tout cas, j'ai fait des funérailles avec Zoom, avec 10 personnes dans le salon. Le reste de la famille essayait de regarder ça chez eux. Ils ne sont pas habitués et le contact n'est pas le même. C'est difficile vraiment de vivre cette situation-là, vraiment pas facile d'aider les gens à passer à autre chose. Alors, comment aujourd'hui vivre la pandémie? Si on retourne dans un confinement, il y a déjà des gens qui sont isolés. t'as nommé une chose tantôt, il y a des gens qui meurent seuls. Moi, je vais donner l'onction des malades au CHSLD, mais je ne suis pas un employé. OK? On a arrêté au printemps tous les bénévoles. Je suis bénévole. J'ai arrêté d'aller voir les familles qui avaient un mourant. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si ça recommence, je vais essayer de voir si je peux aller visiter une famille une journée, seulement une. À la maison de soins palliatifs, je suis allé, j'ai arrêté au printemps, mais là, j'ai recommencé. Mais quand quelqu'un est en fin de vie, dans une maison de soins palliatifs, il n'a pas la COVID. S'il y a la COVID, il n'est pas admis à la maison de soins palliatifs. Il reste à l'hôpital ou à l'endroit où il est. Mais la personne qui n'est pas infectée et qui est en fin de vie, elle dit, je veux voir mon curé. Hey, l'autre jour, j'ai pris mon bicycle à gauche, je suis descendu si bol à la maison de soins palliatifs et ça n'a pas pris de temps, j'étais là parce que la personne est encore consciente et capable de me parler. C'est tellement des beaux moments. Puis des fois, à la fin de vie, les gens, quand ils veulent voir le prêtre, des fois, ils ont quelque chose avec quoi ils vivent depuis leur enfance. Wow. C'est là que ça sort. C'est là que ça sort. Hey, des fois, ça fait 80 ans qu'ils portent ce secret-là dans leur vie. Ils trouvent ça difficile. Leur enfant, ils ne le savent pas. Le conjoint, ce n'est pas. Je peux-tu voir le curé seul? Hum. Pas. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas partager nécessairement, qu'ils ne veulent pas qu'ils sachent et qu'ils vont se confesser à toi. Oui. Il y a des secrets que des gens vivent. Puis, je comprends maintenant le secret de la confession. Moi, ce que je fais avec, quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu as dans mon cœur et je le remets au Seigneur? Mais, quelqu'un, si je prends un angle spirituel, si quelqu'un, dans le contexte qu'on vit, où est-ce qu'il n'y a pas eu la chance, justement, de se vivre des cœurs comme ils le font avec toi, dans le contexte, mettons, où ils sont morts seuls, qui n'en ont pas parlé avec leur famille puis qu'ils n'en ont pas parlé avec un prêtre, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent partir leur en paix? Tu comprends? Oui, je comprends ta question. Moi, des fois, j'arrive, les gens, on le feront de plisser, on sent qu'ils ont quelque chose puis des fois, ils ne peuvent plus parler. Je m'approche d'eux puis je me présente. Je suis le prêtre qui va vivre avec vous l'onction des malades. Soyez en paix. Et le front plissé, tranquillement, se déplisse. J'ai des familles qui ont, même, à un moment donné, je suis arrivé, au printemps, les trois filles ont dit, « Ma mère, elle est déjà dans le coma. On aurait aimé que tu puisses venir avant, mais bon, je ne pouvais pas. » Quand je suis arrivé, je me suis collé sur son oreille parce que l'oreille, ce n'est pas un muscle, qui travaille, elle l'entend. Alors, je me suis collé puis je l'ai appelé par son prénom. J'ai dit, « Je suis le prêtre, je suis le curé. Je m'en viens vous voir. » Ça fait déjà plusieurs heures qu'elle est dans le coma. Elle s'est rouvée les yeux. Elle dit, « Ah oui? » Je lui ai dit, « Ouais. » Ces trois filles se sont m'appler et se sont approchées de la maman. Wow. Et on a vécu un temps de grâce. Moi, j'ai le frisson. Cette femme-là que je revois, ça a été vraiment un temps. Elle voulait tellement voir le prêtre puis je ne pouvais pas y aller. Puis quand je lui ai dit, elle est sortie de son coma instantanément. et l'infirmière est venue voir. Elle ne comprenait pas. Elle est toute surprise. Elle est toute surprise parce qu'elle a dit, « Non, elle n'était plus là. » Et oui, elle était là. On a jasé et ses filles ont pu reparler pour une dernière fois à leur mère. Wow. Ça a été pour moi l'occasion de redire, « Vous voyez, même si elle était dans le coma, elle entendait. » Et c'est une... Moi, c'est quelque chose que je sais. Je ne le crois pas. Mais je le sais. J'avais déjà entendu parler que la dernière chose qu'ils perdaient, c'était l'ouïe dans les sens. Ça a quand même un certain sens si on regarde du côté de la science, mettons. Mais wow, mais quelle... Moi, je l'ai vécu comme expérience de vie. Ça fait partie de mon bagage et je le sais. Tu sais, maintenant, je suis allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée donc je fais de la malaria comme maladie depuis 1983. Ça fait 37 ans que je fais de la malaria. OK. Et j'ai été dans le coma trois fois. Ah oui. Avec des grosses crises de malaria. J'en fais encore à peu près une par année, une aux 18 mois. Wow. Une crise de malaria. Je ne savais pas que ça restait après. Ben oui. Je pensais que c'était traitable maintenant. Non. Il y a certaines des souches, le paludisme falciparum est traité maintenant avec la quinine et tu peux éradiquer. OK. Mais moi, j'ai le vivax aussi et le vivax, on ne peut pas l'éradiquer. OK. Mais là, tu pointes ton brasset, c'est-tu parce que c'est un... Oui, c'est le malaria vivax. c'est indiqué sur... Fait que là, si jamais tu rentres à l'hôpital, ils savent que... Oui, puis maintenant, avec l'électronique, ils peuvent savoir ce que j'ai. C'est plus facile. C'est tout... Avant, ça te tient des papiers. Maintenant, il y a des... C'est tout mis sur le web. Quand ton dossier médical, ils savent aller au capital. Tout le monde sait tout sur toi. Oui, oui. Mais là, qu'est-ce qui t'a amené à aller travailler avec des prisonniers? C'était quoi ton cheminement vers ça? Bien, moi, je travaillais sur la maintenance dans une maison des pères à Drummondville. OK. Et dans le jour, je mettais... C'était des vieilles maisons avec des plafonds de 9 pieds et demi. Je baissais ça à 8 pieds. Et le supérieur de la maison, c'est une maison de retraite pour faire des retraites fermées. Pas une maison de retraité, mais de retraiteant. Tu sais, toi, t'as 35 ans, 40 ans. T'es faim. C'est gratuit. Et puis, tu veux venir passer une fin de semaine de ressourcement. OK. Tu venais dans cette maison-là. Il y avait une maison de 60 quelques chambres. Alors, je travaillais sur la maintenance de la maison. J'étais prêt à être aussi. Je m'occupais des vocations. Bon, puis... Et à un moment donné, est venu un gardien de prison pour se confesser. Il vivait une situation difficile avec sa conjointe. Bon, puis il dit, je vais aller au monastère, chez les pères. Puis la supérieure dit, aille, Ronald, pourrais-tu... Il y a un cas qui... J'ai déjà une rencontre avec quelqu'un d'autre. Alors, je l'ai rencontré et il dit, pourrais-tu te revoir aussi? Parce que, bon, il voulait discuter des difficultés qu'il vivait. j'ai dit, oui. Quand tu as le reloge, rappelle-moi. Puis on n'avait pas de téléphone cellulaire. Ça m'a pris du temps avant de me brancher avec ça. Finalement, il est revenu à la maison et il m'a dit, l'aumônier du pénitentiaire prend sa retraite. On cherche quelqu'un. Je pense que tu serais une bonne personne. Alors, je suis allé, j'ai travaillé trois, quatre mois comme bénévole. J'allais dire la messe les fins de semaine. Finalement, j'avais créé des bons liens avec les gardiens puis les détenus. Puis j'ai commencé. Ça a-tu été difficile de créer les liens? Parce que je peux imaginer... Non, ça s'est fait facilement. Pour moi, ça s'est fait facilement. Je peux imaginer que c'est comme un des mortels qui peut avoir de la réticence. Oui, mais en même temps, ceux qui viennent à Chapelle ne sont pas forcés. Donc, ceux qui viennent comme détenus, ils vont sur une base volontaire. puis c'est du monde qui veulent cheminer. Puis les gardiens, pour moi, quand tu es aumônier dans un pénitentiaire, tu travailles avec des gardiens qui font face aux mêmes meurtres ou même difficultés de la vie que les gens. le détenus qui a fait, je ne sais pas moi, des abus sur des enfants, le gars qui a des enfants, il vit la même... Des fois, il était fâché. Il n'a pas de bonne humeur après tel gars. On connaît les crimes. La majorité sont à la télévision, aux nouvelles. Ils passent puis on le voit après ça. On l'a dans la cellule. Alors, il y en a qui vivent des situations difficiles et puis, j'avais créé des bons liens. À l'extérieur du pénitentiaire, si on faisait des 100 cassettes, on avait du plaisir. Les gardiens puis les membres du personnel, ça allait bien. C'était bon. Mais est-ce qu'on les juge trop vite? Dans le sens que, tu sais, on... Justement, tu as parlé on les voit aux nouvelles, on va voir les crimes, puis après ça, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, facilement, après ça, on va traiter les gens de toutes sortes de noms puis toutes sortes... Puis oui, j'en conviens, il y en a des crimes que c'est légalasse, j'en conviens, mais il y en a d'autres que peut-être sont entre guillemets moins pires puis il faut comprendre un peu le cheminement, tu as dit tantôt, mais on... Mais on n'a pas à les juger, ils ont déjà été jugés et même condamnés. En plus. Moi, mon rôle, c'est pas des... Comme aumônier, c'était pas des jugés, ils ont déjà été jugés, condamnés pour 10, 15 ans. Oui, clairement, mais je fais référence aux gens de la communauté après ça qui ne sont pas capables d'évoire d'un autre oeil. C'est pour ça que le groupe justice réparatrice nous aide à voir comment les gens, parce que c'est les gens de la société qui viennent rencontrer des détenus. Eux, ils nous donnent du gaz. Ils donnent le langage pour redire à la communauté. Hé, toi, là, tu restes, je ne sais pas, je suis sur telle rue, savais-tu que moi, ça fait 12 ans, je suis en dedans, mais Christophe, je vais être ton voisin, ça va être ça? Hé, attends un peu, là. Tu es avatué, c'est toi qui as tué tel monsieur, puis là, tu t'en viens mon voisin, la deuxième maison de chez nous. Hé, ce n'est pas facile, hein? Bien, ça ne va pas. Donc, comment aider la personne à voir qu'elle a pris une distance avec le temps où elle a commis son crime? Est-ce qu'elle a cheminé? Si la personne n'a pas cheminé, ce n'est pas agréable pour la personne de savoir qu'elle s'en vient sur sa rue, là. Mais si la personne a dit, ouais, moi, j'ai fait ça, je ne suis pas content, là. Puis, tu vois dans son cheminement avec les liens qu'elle a retissés avec la communauté, parce qu'en dedans, il y a des gars qui, bien, moi, j'ai été dans un pénitentiaire d'hommes, les gars qui créent des liens avec d'autres personnes autres que ceux qu'ils côtoyaient quand ils étaient dans la criminalité. Mais est-ce que tu es, après ça, est-ce que tu as eu la chance de revoir des gens qui sont sortis de la prison et qui ont été capables de refaire leur vie? Oui. Peut-être grâce même aux cheminements qu'ils ont fait, entre autres. Oui, exactement. Je ne nommerai pas, mais tantôt, je pourrais te montrer quelqu'un qui est... Oui, il était incarcéré, ça fait au moins plusieurs années. Là, il est en libération conditionnelle et il a refait de sa vie. Ça va très bien. Sa femme, elle vient d'accoucher d'un deuxième enfant, puis il travaille, puis ça va bien. Tu sais, puis on lui donne les outils nécessaires pour se prendre en main. Souvent, s'ils n'ont pas eu, à la jeunesse, quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu ça. Je pense que c'est important de faire confiance à la vie. Tu sais, comme chrétien, moi, je fais confiance. Tu vas t'approcher de moi, je vais te faire... Tu sais, je te fais confiance. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas la foi, parce que le mot confiance, tu as le mot foi. J'ai confiance, je me confie, c'est parce que j'ai foi en toi. quand on a confiance en quelqu'un, c'est que je crois qu'il va s'en sortir. Mais on dirait que ce n'est pas le réflexe qu'on a. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que tu aurais une réponse pour moi, mais tu sais, approche un étranger, puis le premier réflexe, ça va être un recul. Peu importe ce que tu... Tu arrives à dire bonjour, tu as besoin d'aller voir un étranger pour X raisons. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il me semble que le réflexe des gens, c'est d'avoir un pas de recul tout le temps. C'est peut-être personnel, mais moi, mon premier réflexe, c'est de m'approcher. Je vais tendre... Même les étrangers, tu sais, j'ai dû voyager pour aller en mission. Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un pays qui est loin. Tu passes par l'Australie ou le Japon, tu sais, tu passes par bien des pays et quand tu arrives, je suis allé en... Même en Malaisie, tu sais, puis... Heureusement, je parlais cette langue-là aussi, mais j'ai été arrêté dans une communauté religieuse et puis, eux m'ont emmené visiter des gens et ils me donnaient mais là, tout de suite, ils donnaient la main puis on sentait du moment qu'on entre dans la... pas la bulle, mais dans la... dans ce que l'autre est à l'aise. En mot doux, c'est pareil. j'ai des expériences à Port Morris Bay en Papouasie, Nouvelle-Guinée, j'allais chercher des pièces de camions, des freins, des mufflers, des bumpers, des morceaux de camions. j'arrivais au magasin... au garage, là, et puis les gens... Boroco Motors, hein, en Papouasie, j'arrivais là, le type qui est au... au comptoir, aux pièces, il parlait avec un Australien, l'Australien... Hey, I didn't want... I didn't ask that bloody piece of truck. That's not what I want to have. Get me that. Puis, il engueulait le... Petit papou, OK, 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 là. À un moment donné, j'arrive, j'attendais, il me faisait 10 minutes, j'attendais, puis il l'engueulait. J'ai dit, Hey, Tura, Laura, Gana Talaura. Il me regarde, il s'en vient me voir. Il a laissé l'Australien de côté, il est venu me parler. Oublie l'Australien, là. Puis là, il est venu avec moi, on s'est parlé en moto, parce que c'était une langue que je savais qu'il parlait. J'ai eu l'avantage d'être proche de... Je me suis fait le prochain. Tu sais, Jésus dit, aime ton prochain, là. C'est qui ton prochain? C'est celui de qui tu te fais proche. Et moi, ça peut me jouer des tours aussi. Me faire proche de quelqu'un qui n'a pas la spiritualité chrétienne. Me faire proche de quelqu'un qui veut abuser, exemple, de tes connaissances, ou abuser, tu sais, financièrement, ou abuser de quelqu'un, ça peut te jouer des tours. Mais malgré tout, tu gardes confiance. Oui. Mon premier réflexe, c'est de faire confiance. Mais tu vois, c'est une chose qui m'inquiète, je trouve, de ce qu'on vit présentement, dans le sens que on dirait qu'on est en train d'apprendre la méfiance. On est comme obligé de le faire, aux distances. Mais à un moment donné... Approche pas, t'es trop proche. Au magasin, la semaine passée, fudge. Fudge, t'es trop proche. J'ai mon masque. Oublie ça. Je t'ai choqué. Là, j'autre mon masque un peu. Elle dit, c'est M. Curie. Oui. Excuse. J'ai dit oui. Mais là, c'est parce que quand t'as ton masque, même si je suis pas à six pieds, je te crache pas dans la face. C'était un petit peu... Alors oui, la méfiance. Puis les jeunes, on est en train d'élever une population. de jeunes en disant, tenez vos distances les uns des autres. Je sais pas comment ça va aller. Mais ça, c'est des questions qui ont été soulevées. Quand quelqu'un se fait des questions, des fois, on se fait pointer du doigt. Tu fais pas confiance. Mais la psychologie chez les jeunes, parce que nécessairement, qu'est-ce qu'on inculque aux jeunes de 0 à 5 ans? Souvent, c'est quelque chose qui va fonder leur caractère. C'est ça? Puis là, je voyais des images dans des écoles ou dans une garderie où il y avait carrément des dessins, dire, donne pas de câlins à ton ami, joue loin de ton ami. Qu'est-ce que ça va donner comme répercussion à long terme? Peut-être qu'il va falloir leur réapprendre la confiance après. Oui, parce que le contraire, c'est l'égocentrisme. C'est eux autres, ils vont jouer seuls, ils vont jouer plus avec le jeu, je sais pas trop, à la maison. Puis tu sais, on envoie un message actuellement avec la, je sais pas comment ils appellent ça, les choses, les tablettes, puis tout ça. on dirait qu'ils sont pas conscients que le fait qu'on force les jeunes à se servir de leur tablette, de leur ordinateur, tout ça, pour travailler, on n'arrête pas de nous dire que c'est dur sur le... Faut pas faire plus que tant d'heures par jour, c'est dur sur l'œil, c'est dur sur la concentration, tu regardes un petit écran, puis on le fait faire ça, on dirait qu'on tient pas les deux mêmes bouts de la corde, on sait que c'est pas bon qu'ils passent tant d'heures, puis on le fait faire ça sur une tablette. Ça va être intéressant de voir la table. Tu sais, les jeunes, nous autres, en tout cas, tu recules de 60 quelques années, on jouait, nous autres, avec quasiment rien. Ah oui, c'est clair. On s'amusait, on était 12 enfants, je sais, nous, on s'amusait sur la ferme, on allait jouer dans la grange, on pognait le... Tu sais, on faisait... De quoi, on avait du plaisir. Maintenant, le plaisir, il est limité, je trouve. On laisse plus les enfants être des enfants. Tu sais, il faut que ça soit tout programmé, puis il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, puis... Définitivement. Il y a beaucoup de pédiatres qui se pensent sur la question présentement. J'ai eu beaucoup d'articles passés sur laisser les enfants avoir du temps en ligne, puis arrêter de toujours les candrer dans un horaire très fixe puis très strict. Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'on aurait avantage actuellement à revoir comment on gère les enfants. Moi, actuellement, tu sais, je fais de la musique avec un groupe, la musique, ça crée une fois par semaine. On est trois musiciens, c'est à la guitare, c'est des chants religieux, des chants de Thésie, je ne sais pas si vous connaissez, mais les chants de Thésie, c'est des chants, on chante en quatre langues, en français, en latin, en espagnol, puis en anglais. Une rencontre par semaine. On est trois guitaristes, on s'assoit en rond, on chante souvent dans l'église de Ripon parce que c'est plus facile, ils viennent chez moi. et je pense que le fait qu'on est conscient qu'il faut préparer quelque chose, comment on va faire église dans le futur? OK. Il y a un des musiciens qui a 21 ans, l'autre a 37 ans, puis moi, j'ai au-dessus de 66. Mais tu comprends que... Mais on se rejoint parce qu'on fait la musique et une musique sacrée. Comment aider ensuite les gens quand la pandémie va être terminée? Il y a des gens qui reviendront un peu à l'église parce qu'ils sont morts durant la pandémie. Il y a des gens qui vont être bien trop vieux pour revenir. Mais en même temps, on se prépare actuellement faire des soirées de prières. Et ce sont des prières avec des chants qui ne sont pas nécessairement entre guillemets, des chants catholiques. Ce sont des chants chrétiens. Thésie, c'est écuménique, c'est-à-dire toutes les religions qui ont leur source dans le christianisme. OK. Que ce soit un Anglican, un protestant ou... on se retrouve autour du Christ. Et ce sont des chants faciles à apprendre. Faciles. C'est seulement une phrase qu'on répète. Ensuite, on prend à deux voix, à trois voix. Puis si on a une quatrième personne qui peut faire l'autre voix, l'alto, elle va faire l'alto. Alors, ce sont... C'est des harmonies. OK. Et ce qui est beau, la semaine passée, entre autres, on a enregistré certains chants nouveaux que certains ne connaissaient pas. Et à la fin, j'ai juste bloqué mes cordes de guitare et on a continué à chanter. Juste l'harmonie des voix, c'est sacré. Et on a besoin de retrouver le sacré dans nos vies. Mais justement, est-ce que cette façon-là de faire, ce serait peut-être une bonne façon de retrouver un peu plus les jeunes? Parce que là, tu me dis, tu joues avec des personnes qui sont plus jeunes que toi. Parce qu'on le voit nécessairement que les plus jeunes délaissent la religion ou ça fait à peine partie de leur vie même. Est-ce que ce ne serait pas une avenue pour un peu aller les chercher d'une façon différente? Oui, mais je ne voudrais pas les amener, c'est bizarre à dire, je ne voudrais pas les amener dans l'église actuellement. Parce que l'église actuelle, elle vit un rituel, puis des fois, je me fais dire par les vieux, moi, je suis un guitariste, des fois, je joue du violon à des funérailles. J'ai joué... Parce qu'il y avait une madame pour qui j'avais joué du violon puis je la faisais stepper dans le temps. Je la connaissais bien. Alors, à la fin, j'ai sorti mon violon. Hé, ça tapait dans les mains l'église. On a eu un fun fou dans l'église. Mais en même temps, il y a des gens qui disent, oie, ça, on ne fait pas ça dans l'église. Il y a des gens qui viennent puis ça, non, 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 ce n'est pas ça qu'il y a des cris, ce n'est pas ça que... Tu sais, le Seigneur soit avec vous puis avec toi et tout. Ah non, 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 il faut dire, et avec votre esprit. Aïe, il est où mon esprit, là? Parce que dans les langues, les langues que je connais et que je dis la messe, le français, c'est la seule langue quand on dit le Seigneur soit avec vous qu'on répond et avec votre esprit. Ah oui? Ben oui, en anglais. Ça varie dépendamment des... Ben oui, en anglais, on dit the Lord be with you and also with you. OK. Moi, des fois, je réponds ça. Même quand on va à messe avec d'autres prêtres, le Seigneur soit avec vous puis avec toi et tout. L'autre, il m'organe, c'est ça? Ben oui. En anglais, amotu, oie, il y a qu'on a dans nous. En indonésien, tu hansartamu, dans sartamu juga et avec toi aussi. OK. Tu sais, le français, c'est la seule langue qu'on répond et avec ton esprit. Mais justement, c'est pas ça le problème un peu de dire... Puis je veux pas pointer personne du doigt, mais la fermeture de rester dans un cadre très strict qui fait en sorte que les gens se sont désintéressés avec le temps de... Ben, ce que je trouve actuellement, c'est qu'il y a des prêtres qu'on essaie de défoncer ça. Ouais. Puis c'est les vieux qui nous break. Ouais. C'est... L'Église, là, c'est pas nécessairement les dirigeants qui nous arrêtent. C'est souvent des personnes dans l'Église où ça les choque. Ben, si c'est pour être comme ça, je reviendrai plus. Ben, c'est ça, Kroos. Excuse. C'est vrai. Restez chez vous. Restez chez vous, c'est pas capable de voir le changement. Tu sais, à Noël, à Ripon, j'avais mes chums qui jouent de la musique, puis à la messe de minuit, ben, c'était à la messe de 10 heures parce que j'avais cinq messes de Noël. OK. Quatre heures, sept heures, dix heures, minuit, mais en tout cas, je l'avais en masse. Et les jeunes, ils ont dit, hey, Ronald, on peut-tu finir le dernier chant avec un rigodon? Mais, hein? Fait que... On a fini avec un set carré d'Inglise. Ça va être même plus le fun, mais ça. Ben oui, puis tu sais, le Seigneur, c'est marqué dans la Bible, danser pour le Seigneur, danser devant Yahvé, c'est marqué dans la Bible qu'il faut chanter, jouer sur vos cithares, sur vos flûtes, puis danser pour le Seigneur. Ben oui, c'est ça. Fait que là, quand est-ce qu'on le fait? Alors, quand on a une chante puis j'ai invité des gens pour le faire, ça fonctionne. Ben oui. Ça fonctionne. Et c'est peut-être là aussi un des problèmes, je trouve peut-être qu'on interprète trop les écrits à la façon qu'on veut bien, tu sais, si quelqu'un le regarde d'une autre perspective, comme tu viens de le démontrer, ben ça peut être la fun, ça peut être amusant, tu sais. J'ai quasiment l'impression que le message, avec la dernière chose que tu me disais, ben c'est profiter donc de la vie, avec part. Oui. Pourquoi il faut que ça soit plate, une messe? Là, actuellement, quand on dit le gouvernement ne veut pas qu'on chante dans nos églises, ça me fait suer, là, pas à peu près, là. Moi, j'étais un joueur de guitare, je chante tout le temps des messes. OK. Là, il faut dire des mises à plate. Des mises à plate. Une messe plate. C'est courir. Tu sais, il faut dire bien. Tu sais, il faut dire la saignesse est avec vous. Il ne faut pas que le monde il parle fort et avec votre esprit et le va en notre cœur. Nous le tournons vers la saignesse. Hey. Tu sais, j'ai l'impression d'être seul en avant, là. Ce n'est pas un spectacle que je veux. C'est une célébration. Depuis quand une célébration, c'est... Tu sais, c'est ta fête puis tu m'invites pour aller célébrer. Je vais être bien content, mais je ne suis pas sûr que je vais être tranquille. Oui, normalement, c'est... C'est une célébration. Oui, c'est ça. Alors que là, les célébrations, il faut être calme, il faut être tranquille. J'ai hâte de ça te passe. Oui. Oh oui. Ah, tu n'es pas le seul. J'ai hâte de ça te passe. Mais là, est-ce que... Est-ce que tu crains que les gens aussi vont délaisser un peu juste par l'habitude de juste... Parce que là, ils sont nécessairement la clientèle âgée qui sont... C'est la plupart des gens qui sont... On leur demande de rester chez eux. C'est ça, on leur demande de rester chez eux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion. On a des téléphones dans chacune des paroisses. On n'y aura pas là. On n'y aura pas en fin de semaine parce qu'il est plein. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde. On n'y aura pas en fin de semaine. On n'y aura pas en fin de semaine. Même l'église de Saint-Six, ils nous appellent. On peut-tu y aller? Ben non. L'autre jour, c'était plein. Fait que là, j'ai dit, fuck, on a des haut-parleurs dans le grenier, dans le clocher. Assisez-vous dehors puis on a mis des chaises dehors puis il y a du monde dans le parterre chez eux qui ont écouté la messe dans le parterre chez eux. Et pour moi, c'est bon, ça, mais en même temps, comme tu dis, est-ce que les gens vont revenir les vieux? Ben c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vieux qui ont 85, 88, eux autres et tout, ils vieillissent. Puis rendus en hiver, ils sortent moins. Moi, j'ai une madame qui venait avec son char. Elle avait 91 ans. Elle partait de Saint-André, elle venait à la messe à Saint-Six parce que la messe était à 4 heures l'après-midi. Elle dit, je retourne Fancoclèche, nous. Mais là, elle n'est plus capable. mais tu sais, ils sont rendus au-dessus de 90 ans. Si tu les arrêtes, est-ce qu'ils vont être capables de reprendre un rôle où ça fait partie de leur vie? Il y a du monde, ben moi, je m'habitue, là, je le regarde à la télévision à cette heure. La télévision, c'est une chose. Mais tu n'as pas tout le contexte social. Non. Parce que pour bien les gens, c'est comme la sortie sociale de la semaine. C'est ça. Tu sais, puis moi, je ne sais pas comment ça se passe en Papouasie actuellement. Je ne veux même pas y penser comment ça peut se passer là. Les gens sont tellement chaleureux. Je ne sais pas comment ça se passe. Une pandémie, dans un milieu où les gens, leur contact humain, toucher quelqu'un, c'est important de toucher. Comment c'est important? Puis c'est évangélique, de toucher. tu sais, moi, je n'en reviens pas. Comment? Il y a du monde qui ont enlevé ça. Tu sais, qu'est-ce que Jésus a fait avec le paralysé? Il l'a touché. Avec l'aveugle, Jésus a fait le... Il est allé, il a mis ses mains sur ses yeux. Il a mis ses mains sur les oreilles de celui qui était sourd. Jésus était un guérisseur en plus d'être Dieu, mais sa façon de guérir, c'était par le toucher. Jésus, il n'était pas un toucher. Tu sais, il a vu quelqu'un, il a été touché au cœur, mais en même temps, le toucher physique est une partie de guérison. Tu mets ta main sur quelqu'un qui est malade, là. Moi, je le sais. Quand je fais la malaria, quelqu'un me touche en Papouasie, il va toucher. Tu sens la présence de l'autre. Il y a une partie de l'énergie que Dieu me donne de toi. Tu sais, on guérit avec l'énergie de l'autre aussi. On dirait qu'en pandémie, c'est l'isolement, tu es faible et tu ne reprends pas l'énergie. Tu ne l'apportages pas avec les autres. Comment les gens vivent ça dans la communauté, je ne sais pas si tu le vois, parce que moi, j'ai l'impression même que les personnes qui sont supposées d'être les plus à risque, c'est quasiment, dans mon entourage, en tout cas, c'est eux autres qui sont tannés et qui à un moment donné disent, regarde, moi, je ne suis plus capable, j'en veux une caresse. Oui. Vois-tu ça? Oui. Oui. Et pour avoir vécu l'expérience, quelqu'un que je connais bien et son père est décédé. OK. Il était effondré, puis c'est un ami à moi, il s'est collé sous moi, puis je l'ai juste serré. puis on a attendu. Après ça, ça m'a tellement fait du bien. Oui, je peux imaginer. Il y en a un autre, c'était sa mère. Sa mère, 52 ans, qui est décédée d'un cancer. La même chose, puis j'avais baptisé ses enfants l'été passé. OK. C'est une personne que je connais, donc le contact, c'est tellement important et c'est vital. Moi, s'il fallait qu'on mette ça pour un an encore, il y a des gens qui... Bien, tu sais, on a eu des suicides à cause... Oui, il y en a pas d'assumer le suicide, effectivement. Alors, moi, je serais pas surpris qu'il y en ait encore parce qu'il y a des gens qui peuvent pas vivre cette solitude-là. C'est trop lourd à porter. On en a parlé tantôt de... J'en ai fait allusion rapidement, on dirait que... Bon, on dirait, mais les façons que la religion est un peu mise de côté et tout ça, mais on dirait que c'est un peu une réponse à... Il y a toujours un balancier, on dirait. Mettons, il y a eu beaucoup d'oppression et puis l'Église catholique était nécessairement peut-être trop présente dans la vie des gens pendant un certain temps. Puis là, on s'en va complètement à l'opposé, on dirait. Mais souvent, je trouve qu'on essaie de retrouver un milieu à quelque part. Est-ce que t'as l'impression qu'on s'en va vers le milieu ou est-ce qu'on est là ou est-ce que ça va revenir ou est-ce que la spiritualité va faire plus partie de la vie des gens? Moi, actuellement, de ce que je vois, les personnes plus âgées, les personnes plus âgées, 90 et plus, eux respectaient des rites. Ah, il faut que j'aille à la messe. Puis les rituels étaient importants pour eux. Moi, ce que je voudrais retrouver, c'est qu'est-ce qui t'invite à aller prier? Tout ce qui est en dessous, qui n'est pas visible, parce que le rituel, c'est ça qui est visible. Tu sais, je fais un baptême, ça me prend de l'eau puis il y a une personne à baptiser. Bon, c'est visible. Qu'est-ce qui fait que tu veux faire baptiser ton enfant? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Et c'est là que la spiritualité a sa place. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage spirituel à ton enfant? L'héritage que tu lui laisses, ce n'est pas le baptême. Le baptême, il le fait une fois. Mais l'héritage que tu vas lui laisser, c'est toutes les valeurs spirituelles que tu vas lui transmettre. Les personnes âgées, les autres, ont vécu des choses. Et dans l'Église, on ne se le cache pas, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Elles ont été faites par des humains et elles ont fait mal. Mais des jeunes aujourd'hui, n'ont pas vécu ce qui s'est passé, disons, il y a 50, 60 ans. Ils n'ont pas vécu ça. Mais ils ont dit, « Ah, les gars, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Oui, mais toi, tu es encore 50 ans en arrière, moi, je suis aujourd'hui. OK, moi, je n'ai pas vécu ça puis je ne veux pas le vivre. Qu'est-ce qu'on veut vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut partir de là? Parce que si je recule toujours au mal qui a été fait ou au péché ou aux choses qui ont été moins belles dans l'Église, bien là, si je reste là, je reste 50 ans ou 60 ans en arrière. Est-ce que l'Église, elle n'a pas sa faute aussi là-dedans d'être encore trop prise dans sa façon de faire, dans les cérémonies, dans l'approche, comme on disait tantôt, d'avoir un discours différent parce qu'elles sont comme encore pris il y a 50 ans en arrière, on dirait, d'une certaine façon. ou sinon comme tu dis, moi je trouve ça difficile quand on fait juste essayer de changer des fois des choses dans la célébration puis il y a des gens qui réagissent. Mais là, arrête là. Si je peux bien dire la messe en latin, non je ne la dirais pas en latin parce que je n'ai pas appris le latin moi là à Paul et Valente à Bois-Guyama on n'apprenait pas ça. Mais tu comprends qu'il y a des gens retournant en arrière, ce serait l'idéal. Mais moi je ne vis pas il y a 50 ans, il y a 60 ans. J'essaie de vivre aujourd'hui. J'essaie. Ce n'est pas évident. Parce qu'il faut garder les valeurs qu'on avait, les valeurs puis ma spiritualité que j'ai avec ce qu'on propose aujourd'hui qui ne vont pas nécessairement ensemble. Vivre aujourd'hui, c'est une chose. Mais avec la spiritualité, c'était d'hier, souvent ça ne marche pas ensemble. Tu faisais référence tantôt aux valeurs avec le baptême. Est-ce qu'aujourd'hui justement on manque un peu de guide pour inculquer les valeurs aux jeunes? Parce qu'on dirait, c'est plate à dire, ça a l'air d'un vieux discours d'un vieux qui charle contre les jeunes. Ce n'est pas ça que je veux que ce soit, mais on en parle beaucoup de comment les jeunes vont avoir des difficultés avec le respect puis la façon de s'adresser aux autres et tout ça. Est-ce qu'on a perdu un peu dans notre société aujourd'hui un guide quelconque? Le guide est encore là. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le chercher. OK. Le guide, là, pour moi, le guide reste l'évangile. Mais ce n'est pas tout le monde qui va aller lire ça. Je connais des gens qui sont forts maintenant en spiritualité. Ils font du yoga. Il y a des chants. On dirait que c'est toutes ces choses-là qui remplacent la région aujourd'hui. C'est ça. Il y a le yoga, il y a la méditation, le reiki, on entend beaucoup parler de ça. C'est ça. Et il y a des maîtres reiki qui sont très bons puis qui aident les gens à retrouver une paix intérieure. OK. Puis la paix intérieure, tu peux la trouver de plusieurs façons. Regarde les gens qui vivaient avant des traumatismes, puis j'étais assez longtemps, puis je vois encore des... Là, je suis arrêté, mais je vais dire la messe à la prison de Hull. OK. Bien, je rencontre des gens qui ne sont pas en paix. Comment aider quelqu'un à retrouver la paix? Et dans la religion, tu retrouves ta spiritualité, le Christ, l'esprit du Christ qui... Qu'est-ce qu'il a dit? La paix du soigneur soit avec vous. Combien de fois qu'on le dit dans la messe? Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On veut vivre en paix. Et j'ai un ami qui fait du riki, puis ils sont paisibles, et on recherche ça autant dans notre foi, mais quand les gens vivent seulement le rituel, pour le rituel, ils ne rentrent pas en dedans. Non, il manque un peu le principe. Oui. Tu sais, en sortant de la messe, si tu n'es pas plus en paix que quand tu es rentré, est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu n'as pas vécu? Tu as fait une rencontre avec le Christ? L'as-tu vécu? Ou bien, on s'est juste répondu « Seigneur, il est avec vous et avec votre esprit. » Moi, qui ai connu l'enseignement le plus jeune, en tout cas, peut-être que j'étais trop jeune de le comprendre aussi, mais c'était des paraboles, c'était des paroles, mais en quelque part, ça ne m'était pas expliqué. Puis mon Dieu, à moi, qui m'était approché, c'était « Sois bon, écoute tes parents, sois sage à l'école, sinon le bon Dieu va te punir. » C'est un peu ça, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi ça devrait être? Dieu ne punit pas. C'est l'être humain qui va punir. Dieu y accueille. L'enfant prodigue. L'enfant qui a tout dépensé, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre les bras. La femme adultère. Hé, la loi des Juifs, si une femme était prise en flagrant délit d'adultère, c'est quoi qu'on lui réservait? La lapidation. Était-tu, on lui pitchait des roches sur la tête, c'est que tant qu'elle creuve, c'est que tant qu'elle meurt. Hé, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est interposé. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. OK? Bien, c'est ça pour moi, vivre de l'esprit de Jésus. Mais ça, c'est un des écrits que j'ai retenu. Je n'ai pas retenu beaucoup, mais là, je l'ai retenu, cette histoire-là, parce que c'est tellement, c'est tellement, je trouve, je ne sais pas si ça a construit ma personnalité, mais j'essaie toujours de voir dans le geste des gens le bon côté et de comprendre pourquoi ils en sont venus là. À quelque part, je trouve que le message s'est perdu justement parce qu'il était à part. Ces belles histoires-là, on dirait qu'on les a oubliés parce qu'on nous a amené l'histoire de l'enfer et du jugement dernier et toutes ces choses-là qui font que, OK, mais on dirait que c'est quasiment un message contradictoire. Oui. Puis tu sais, quand tu mets l'emphase sur l'enfer, sur le jugement dernier, tu manques le message principal de Jésus. Tu sais, le message principal, c'est sur l'amour. Comment j'aime? Comment j'aime l'autre? Quelle limite que je mets à l'amour? Dieu n'en met pas de limite. Moi, j'en mets. C'est nous autres, les humains, dans la façon d'interpréter, qui met ces limites-là. Puis les limites, souvent, sont humaines. Tu sais, quand j'ai dit tantôt, un être humain, dans un pénitentiaire, tu fais face à des gens qui ont commis des crimes, des fois des meurtres, des doubles, des triples meurtres. Humainement, le monde ne m'a pas dit pardonner. Non. Ça fait toi qui tue. Non. Humainement, tu n'es pas capable. Donc, tu comptes sur qui? Sur Dieu. Il est la source du pardon. Mais si tu ne le sais pas, tu vas faire quoi? Tu vas dire les tarapes qui mangent de la marte. Tu sais l'excuse, mais non. Moi, je ne suis pas capable. Non, je ne te demande pas d'être capable. C'est pas... C'est Dieu qui va pardonner. Puis la personne, c'est elle qui a besoin de se faire pardonner. Celle qui a commis le crime. Mais j'ai vu dans un documentaire de Michael Moore, il se promène à travers les pays puis il regarde comment dans d'autres pays ils font les choses différemment. Je ne me souviens pas du pays, mais le pays où il y a des prisonniers puis des meurtriers, les pires. Où est-ce qu'ils sont... Ils vivent en communauté. Je pense qu'ils étaient sur une île mais ils ne sont pas dans une prison, dans une cellule. Ils sont suivis par des psychologues, des gens pour les aider. Puis ils vivent en communauté où est-ce qu'ils apprennent à vivre en communauté, justement. On leur apprend à vivre dans une communauté. Fait que là, tu as des cuisiniers qui cuisinent avec des couteaux au long de même puis qui pourraient être bien dangereux puis lui, il a déjà tué des gens avec un couteau, justement. puis il y a comme... Il y a deux gardes, je pense, pour je ne sais pas combien de prisonniers parce que eux autres leur rapprochent. C'est justement de les laisser... Pas de les laisser mais plutôt de leur permettre, de leur créer un environnement puis leur permettre d'apprendre à vivre en communauté puis de se reprendre en main. Pour avoir vu le contraire ici, peut-être que ce serait une approche un petit peu à regarder et de faire les choses différemment ici aussi. Moi, je serais d'un avis semblable, au moins des essais. Tu sais, c'est comme on a dit tantôt, j'ai l'expérience de gens qui ont tué, qui sont entrant dedans et ils ont tué encore en dedans. Alors, tu sais, quand quelqu'un a une difficulté majeure, mais tu ne vas pas le mettre dans une situation où est-ce qu'il va recommencer un crime. Mais il y a des gens qui ont commis des crimes et comment les réhabiliter? C'est souvent pas en les isolant. Tu les isoles, tu es... Ça ne s'en va pas. Non. Non. Ils vont réfléchir. Il y en a qui vont dire, bien, pense à ce que tu as fait. Faut longtemps qu'ils y pensent. Tu sais. Faut longtemps qu'ils y a pensé. Alors, comment être capable de s'en sortir, là? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Quand il est confronté toujours aux crimes qu'il a faites, au passé qu'il a vécu, ce qui l'a conduit, là. Si tu ne donnes pas une avenue autre pour s'en sortir, lui, il ne peut pas nécessairement l'avoir, cette avenue-là. Une chose que j'ai trouvée particulière dans mon cheminement, puis je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est que quand il arrive à un certain âge où tu commences à faire tes propres idées et tout ça, puis nécessairement, moi, je suis dans la génération où la religion a commencé à être délaissée un peu partout. On dirait qu'il y a comme eu une période, je ne sais pas si c'est déjà des gens qui t'ont déjà dit ça, mais j'ai dû faire un deuil de mes croyances que j'avais avant. Donc, j'ai dû faire un deuil de dire, OK, mais ce qu'on m'a appris, puis c'est plate, comment je vais le dire, mais je vais le dire comme je l'ai pensé, mais c'était tout de la bullshit, là. As-tu déjà entendu des gens qui t'ont dit ça? Même des vieux. OK. J'ai des vieux, même de mon âge, là, qui disaient, ce qu'ils nous ont appris, là, aïe. Même aux petits cachistes, là, aïe. On expliquait les choses d'une façon et c'était pas nécessairement la compréhension qu'on avait de ça. Faut juste regarder, là, comment ils pensaient la Terre avant. La Terre, là, c'était pas rond, c'est une plate. Je sais pas si tu te rappelles, ils enseignaient ça. Ils enseignaient ça jusqu'à des années, quoi, 1 500, 1 600, je sais pas trop, là, tu sais, que la Terre serait plate puis que t'arrives au bout, tu tombais dans le vide. Bien, c'est pas seulement nous qui avons pensé comme ça. Quand j'étais arrivé en Papouasie, il y a un prof qui a reçu la visite un matin des parents, des jeunes, je pense, de 4e ou 5e année, à Guy Flech, parce qu'ils enseignaient que la Terre était ronde. Eux, dans leur tête, la Terre, c'est plate, ils vivent, à Bassette, ils vivaient sur, il y avait un lac puis une rivière, fait que là, c'est plate. Eux autres, ils ont pas d'électricité, ils ont pas de télévision. Nous autres, depuis qu'on est ticu, on voit la Terre, on voit les avions, on voit les astres. Dire à quelqu'un, je me rappelle, on avait dit, ils sont déjà allés sur la lune, au cours, on est dans la bonne heure, mon mot qu'en est. Franchement, tu sais là. C'est ce qu'il veut dire? Vraiment, vous êtes allés là. Ben oui. Non, non, on peut pas aller, ça allune. Puis dire que la Terre est ronde, à un moment donné, j'étais là, à Bassette, c'est peut-être en 89 ou 90, là, on a eu, un matin, des professeurs qui se sont fait menacer avec des flèches parce qu'ils enseignaient que la Terre était ronde. Wow. Puis les parents, ils étaient pas d'accord avec ça, là. Hey, c'est en 80, ouais, peut-être en 90, ça fait quand même bien que 30 ans, là. Mais quand t'as pas d'électricité, t'as pas de télévision, je suis allé il y a pas longtemps, un village, j'ai pas d'électricité encore, il y a pas de télévision, là. Donc la vision du monde est pas la même. Ben non. Quand on parle de pandémie, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, ils savent pas, ils savent même pas. Quand on est dans les villages, on est sur des îles, pas d'électricité, pas rien, ils savent pas ce qui se passe dans le monde, là. Y a-t-il ça pour faire un parallèle avec, dans le fond, parce que là, on s'est rendu, tu as ça en disant, on parle de faire un deuil. Avec les connaissances qu'on avait avant. T'sais, on a appris, on nous a dit des choses, puis à un moment donné, tu réalisais, c'est pas ça pour tout, là. Mais dans la foi aussi, dans la religion, t'sais, on nous apprenait des choses, oui, on s'est éloigné de l'essentiel. T'sais, l'essentiel, là, ça se résume à pas grand-chose. Tu parles de là, puis respecte l'essentiel. T'sais, si tu, moi, je reviens avec l'amour. Aime ton prochain. Mais, t'as dit quelque chose aussi tantôt, quand on a commencé, où t'as dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Oui. Qu'on faut dire que tu t'aimes toi-même. C'est ça. La première personne à aimer, c'est Dieu. Bon, OK, dans l'enseignement de Jésus. Deuxième personne, aime-toi. Hum. Si tu t'aimes pas, comment tu vas aimer les autres? T'sais, il y en a bien du monde qui s'aime pas, puis ils se font du mal. Il y a du monde, combien de personnes qui sont, pas masochistes, mais qui, t'sais, qui prennent pas soin d'eux autres, leur santé, qui ne prennent pas soin d'eux autres, dans tout. Donc, s'ils s'aiment pas, tu vas lui demander après d'aller prendre soin des autres? Difficile affaire. Difficile affaire. Mais t'sais, si une personne prend soin d'elle, c'est plus facile après ça d'aller aider les autres, puis de les aimer. Puis t'sais, l'aide que tu peux apporter à quelqu'un, la présence, la qualité de présence. T'sais, quelle qualité de présence que j'ai à Dieu? Est-ce que j'entends sa voix? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter? Est-ce que je prends le temps? Qu'est-ce que, combien de temps je consente? Il y a du monde, le silence, ça n'existe pas pour eux autres. Le matin, ils se réveillent avec un réveil matin qui a de la musique dedans. Pfff, fourre ça, une tape là-dessus, il descend en bas, allume la télévision, écoute les nouvelles, il arrive dans son char, il a encore de la musique. Quel temps que t'as pour réfléchir, être seul avec toi? Tu n'as plus, des fois, là. T'es toujours avec quelqu'un d'autre qui te nourrit de choses qui viennent de l'extérieur. Moi, j'étais un homme qui fait des plans. J'ai fait des plans de maison, j'ai fait des plans de clinique médicale, j'ai fait des plans d'école. En mission, bien là, quand tu fais un plan, ici, on est dans une île, debout, ça veut dire, il faut mettre des pilotis, puis l'eau, elle monte au moins jusqu'à 70 cm, les marées hautes par-dessus l'île. donc, il faut que je planifie, je fais un plan, mais quand tu planifies, il ne faut pas que tu écoutes la musique, il ne faut pas que tu écoutes n'importe quoi, il faut que tu sois là. Il y a des gens qui ne sont pas capables, d'un moment qu'ils sont tous seuls avec eux autres, ils sont perdus, ils mettent de la musique. On a misère à faire silence. Et pourtant, Dieu nous parle en silence. Je ne sais pas si tu as déjà lu Eckhart Tolle, il parle beaucoup de méditation, mais il a même aussi beaucoup à la spiritualité, puis nécessairement, étant donné mon background, comme je te disais, moi je décroche un peu quand il parle de spiritualité, mais c'est intéressant la façon qu'il l'apporte. Puis il dit, il dit, dans le silence, il y a quelque chose. Puis, tu sais, autant moi j'apprécie d'être calme chez nous, puis de ne pas avoir, mais je n'avais jamais réalisé à quel point c'est relaxant de prendre le temps de remarquer là où il y a du silence. Donc, d'écouter le silence, ça fait le droit de le dire, parce que tu n'écoutes rien, mais c'est à peu près ça que son message, je le dis pas mal moins bien que lui il dirait, mais je trouve ça hyper intéressant comme lecture pour quiconque. Je suis content que tu dises ça, j'ai un homme qui a été dans des tribulations, et j'ai fait écouter le film, un film, mais il y a un roman, oh my god, je suis rendu, comment il s'appelle, on le ramène toujours, hey, où est-ce que tu es là? OK. Soit ici, là. Je vais revenir. Hey. As-tu dit, c'est un roman? Il y a un roman, ils ont fait un film avec ça. Populaire? Oui, 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 oui. C'est bizarre, il est sur ma table. Mais qu'est-ce qui se passe dans le film, pour le faire? Dans le film, c'est un jeune qui a un accident, puis il est sportif, il est sportif, puis à un moment donné, il va voir un maître, un gourou, OK, qui le ramène, hey, où est-ce que tu es là? Tu es encore avec ta blonde, tu es encore dans le sport, où est-ce que tu es? Il la ramène toujours au moment présent, où est-ce que tu es? Tu es ici. Je ne connais pas ni le livre, ni le film, mais c'est l'essentiel aussi. Je vais te l'envoyer. Ah, tu me l'envoyeras? Ah oui, parce que moi, je l'ai écouté et je l'ai fait écouter à des gens. OK. Puis c'est fait pour un jeune de 18, 20 ans à peu près. OK. Ouais, j'aimerais savoir ça. Bien, bien, un bon film. Tu vois, ça fait presque une heure et demie qu'on parle, mais j'ai envie de te demander une dernière chose avant qu'on se quitte. T'es-tu correct? Oui. Je t'avais dit une heure finalement. on va préparer des funérailles à Gatineau. On a parlé du fait que tu t'amènes d'une façon différente de donner la messe puis d'amener d'intéresser les gens à la spiritualité. Tu vas chanter, tu vas faire beaucoup d'humour qu'on me dit dans tes célébrations aussi. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as espoires que ça peut changer, que la religion catholique peut prendre une nouvelle place si tu veux dans la communauté où est-ce que les gens vont se réintéresser d'une façon différente? Peut-être pas la religion catholique, mais les catholiques qui sont déjà baptisés. Moi, j'aimerais qu'ils commencent à célébrer avec ce qu'ils sont. Je te dis. Bien, tu sais, il y a des jeunes qu'on a baptisés il y a 30-40 ans ils ne viennent plus à la messe. OK? Mais si je disais, OK, dimanche prochain, venez à l'église et on va faire une célébration avec vous autres. Pas de messe. Là, les vieux vont dire on va avoir la messe. Non, non, il n'y aurait pas de messe mais on va avoir une célébration dans l'église dimanche avec les enfants, avec les jeunes parrains. À quoi ça ressemblerait? Et on ferait église. On ferait une célébration. Célébration de la vie. Célébration du pardon ou de l'amour. Célébration. Mais moi, je suis prêt à faire ça. Moi, tu sais, là, actuellement, j'ai moins de messe parce que je ne vais pas dire la messe au centre d'accueil et je ne vais pas dire la messe dans la résidence de personnes âgées. Mais j'ai quatre messes tous les dimanches. Une le samedi soir, une le samedi puis trois le dimanche matin. Après ça, les baptêmes. Mais j'ai trois, quatre funérailles par semaine. Tu sais, là, mais si on dit on va faire église autrement, comment on va faire église? Il y a du monde, exemple, il y a du monde qui veut j'aille baptiser leurs enfants chez eux. Tu sais, ben, ils ont dit c'est parce que l'église est partout. Dieu est partout. Ben oui, je le sais qu'il y a partout. Mais c'est où le rassemblement? Où est-ce qu'on va faire ça? Si j'amène jamais ton enfant à l'église, il va-tu venir se marier à l'église? Non, on pourrait se marier dans un chapiteau chez nous. Ben oui, mais pourquoi qu'on a les églises d'abord? Tu sais, ça pose la question. Si vous venez jamais à l'église, d'ici quelques années, il n'y en aura plus d'église. D'ici quelques années, si vous ne venez pas célébrer, utiliser les lieux, on n'a plus besoin d'église. Ben, il y en a plein. Ils sont convertis à d'autres choses. Oui. Ben, dans la petite nation aussi, on a, tu sais, les facettes, c'est fermé, les maçons, c'est fermé, on va devoir fermer d'autres églises. Parce que les gens ne viennent pas. Mais à un moment donné, quand les jeunes, ils vont dire, ben oui, mais pourquoi ils ferment l'église? Ben, il n'y a personne. Oui. Ça coûte 30 000$ à se chauffer l'église, là, tu sais, par année. Chauffage, 30 000$. Ben, une grosse église comme ici, c'est un peu quoi, c'est un entretien pis c'est cher. Combien de fois qu'il faut qu'il fasse des levées du fonds? Ça doit être plus que 30 000$ de chauffer l'hiver. Tu sais, c'est pas évident. Ce sont des vieilles bâtisses avant, ça a été bâti avant que les isolants soient inventés. Tu sais, il n'y a pas d'isolation dans les murs, là. Ça fait que c'est des murs avant, ça chauffait au bois pis... Pis il se collait. Il se collait. On peut plus. Ben, Ronald, c'était un plaisir de jaser avec toi. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous voir. C'était vraiment le fun. Merci. Oui. Oui. Wow. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues. Sous-titrage Société Radio-Canada